Je commence cette vidéo car je viens de recevoir un message extrêmement étrange Un message qui proviendrait de Mommy Long Legs Alors ce que j'ai vu au premier coup d'œil c'est que j'ai déjà parlé avec Mommy Long Legs Et ceux qui regardent mes vidéos vont reconnaître les messages Effectivement ce sont des messages que j'ai échangé avec Huggy Wuggy lors d'une précédente vidéo Et là regardez il est 2h13 du matin et je reçois ce message très étrange Mais comme je le disais c'est le compte de Huggy Wuggy Regardez le nom du compte AG-Huggy-Wuggy Mais ce compte a changé de nom et s'appelle désormais Mommy Long Legs Avec une photo de profil de Mommy Long Legs Donc voilà c'est très étrange c'est exactement le même compte qui m'a contacté la dernière fois Et le plus effrayant dans tout ça c'est que la dernière fois j'ai vraiment rencontré Huggy Wuggy via ce compte On retourne dans mes messages privés et on a une nouvelle fois un message codé On va le copier et on va évidemment aller voir sur le code César Je suis de nouveau sur le site pour décrypter les messages codés en code César Pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo le code César c'est très simple C'est juste écrire un message avec un décalage de lettres En gros par exemple tu veux écrire un A Et bien tu vas compter A, B, C, D, E Ça fait 5 lettres d'écart et du coup le A tu vas l'écrire plutôt E Donc là par exemple on a un texte à décrypter Le message de Mommy Long Legs Ce qu'il faut repérer c'est les lettres qui reviennent très régulièrement On a notamment le Q qui revient assez régulièrement Le O aussi Je pense que le O peut être le E Donc si on calcule E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O Ça fait 11 Ok on va essayer de décrypter avec un code de 11 Ok décrypter, valider Et là on regarde la réponse Et c'est absolument pas ça Peut être 10 puisque j'ai compté le E On va regarder voilà décrypter avec un code de 10 Ok les abonnés c'est effectivement un code de 10 J'ai tué Huggy Wuggy Je te donne rendez-vous dans tes souterrains Maintenant Ne refuse pas mon invitation Les abonnés c'est exactement le même compte qui m'a contacté la dernière fois Et j'avais vu Huggy Wuggy dans mes souterrains Qui avait tenté de me tuer Aujourd'hui c'est Mommy Long Legs qui m'annonce qu'elle a tué Huggy Wuggy Elle a donc pris possession du compte Instagram Et elle m'invite à aller la rencontrer dans mes souterrains Il est actuellement 2h26 Je m'apprêtais à aller me coucher Mais je crois que voilà Il va falloir que j'aille dans mes souterrains Je flippe Mais si je peux vous filmer pour la toute première fois Mommy Long Legs Ca peut être vraiment incroyable Même si c'est très étrange cette histoire Les abonnés on y va On y est les abonnés Donc voilà on est une nouvelle fois dans les souterrains Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Puisque je sais pas j'ai un mauvais pressentiment en fait J'ai vraiment un mauvais pressentiment Déjà abonnez-vous Activez la cloche d'éducation Pour voir de nouvelles fois Mommy Long Legs Genre vraiment ça pourrait être extrêmement cool Que je la filme dans d'autres conditions Genre potentiellement que je puisse la dessiner Ca ça pourrait être très cool On va faire un truc Vous vous abonnez Vous activez la clarification Et à 10 000 pouces bleus Je dessine Mommy Long Legs Et je la fais apparaître Grâce à un sortilège un petit peu comme dans Naruto Et là comme ça vraiment Je vais la voir de mes yeux Et ça peut être vraiment stylé Bref On va descendre On va descendre C'est très flippant Mais let's go Let's go let's go On commence à descendre dans ces souterrains Let's go Alors elle m'a pas donné forcément d'endroit où aller Je n'ai rien pris pour détecter si justement Mommy Long Legs était là Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'elle peut apparaître à tout moment Donc voilà on est extrêmement à l'affût Parce qu'à tout moment Mommy Long Legs peut apparaître et m'attaquer Voilà c'est dit Donc let's go Donc là en gros pour vous présenter un petit peu le bal On a ici des escaliers Qui descendent Ensuite ici on a quelques caves Voilà Bon les abonnés vraiment Là pour l'instant je suis plutôt Pas trop trop en flux Puisque j'ai pas entendu de bruit bizarre Là ici du coup on a un premier étage Ensuite du coup je vais vous montrer On a le deuxième étage On a des escaliers Let's go Qui sont là Voilà les escaliers sont ici Et on va descendre Et on a directement Le moins deux Voilà Je parle des terres Mais en vrai c'est pas des étages Puisque c'est pas en hauteur Ce sont des sous-sols Donc là on était au moins un Et là nous sommes au moins deux Par contre le moins deux Est beaucoup plus effrayant Le moins deux est clairement plus effrayant Puisqu'on a beaucoup de couloirs Et beaucoup de caves Pour l'instant j'ai entendu aucun bruit On est du coup à l'étage moins deux Mais on ira l'observer plus tard Puisque je pense qu'on va remonter au moins un Alors les abonnés vraiment Je sais pas comment vous expliquer Mais en gros vous savez Quand vous commencez à ressentir Qu'il y a quelque chose qui va pas Comme s'il y avait une sorte de présence Et bien clairement là je la ressens Genre vraiment je sens qu'il y a un truc qui va pas J'étais rassuré il y a quelques secondes 30 secondes, une minute on va dire Et là je sens qu'il y a quelque chose qui va pas Et je commence à flipper Donc ok Bon c'est assez étrange J'ai pris aucun instrument de mesure en fait Pour savoir si potentiellement Mommy Long Legs était là C'est peut-être mon erreur J'ai entendu un petit bruit Je sais pas si vous voulez avoir entendu la caméra Ok les abonnés Est-ce que c'est escalier Vous pensez qu'il y a quelque chose What ? Ok Ok bon Je vais vérifier quand même Ok il y a rien du tout Ok les abonnés On va remonter au moins 1 Let's go On remonte au moins 1 La lumière s'allume toute seule Vraiment le pire je vous dis c'est le moins 2 Mais on va quand même aller voir au moins 1 Pour voir s'il y a potentiellement des choses Ok La porte est soudre ici Et là du coup On va augmenter la puissance du panneau LED Voilà le panneau LED est complètement au max De ce qui peut nous éclairer Et du coup on va essayer d'observer Les abonnés vraiment c'est effrayant Je vous le dis c'est vraiment effrayant Parce qu'il est actuellement 3h du matin Mais genre réellement Il est 3h du matin Et pour ceux qui douteraient qu'il soit 3h du matin Bah dites vous qu'ici ce sont des garages Genre où les gens peuvent garer leur voiture et tout tu vois Donc là aussi peu d'activité c'est forcément la nuit Vous avez vu que je suis complètement en flip Même si ça va un petit peu mieux par rapport à tout à l'heure Là on va juste regarder Juste là à gauche Et à droite Il y a pas l'air d'avoir grand chose Et là à droite vous voyez regardez Il fait complètement nuit en gros Bon les abonnés on va aller au moins 2 Let's go J'espère que vous kiffez ce genre de vidéo Même si pour moi c'est des plus effrayantes affaires Parce que je suis vraiment absolument tout seul Y'a pas Azibex ou quoi avec moi Donc c'est vrai que c'est très effrayant Ok on arrive du coup à la porte Et pour l'instant tout se passe bien J'ai laissé le panneau LED à fond Ça permet d'éclairer au maximum Le problème c'est qu'il perd de la batterie beaucoup plus vite Voilà on descend au moins 2 Et pour l'instant pas de traces de mommy long legs Vraiment aucun bruit Vraiment c'est très silencieux C'est extrêmement silencieux Ça fait déjà 8 minutes que je suis dans les souterrains Ok Y'a clairement eu un bruit Ok les abonnés à gauche On va peut-être chuchoter Y'a eu un bruit qui venait par là Ok Quoi ? Ok je pense pas qu'il y a pu y avoir quelque chose Peut-être un rat ici je sais pas Bon les abonnés On va aller au moins 2 Je vous le dis je commence à être terrifié Y'a des bruits Y'a réellement des bruits On va se concentrer vraiment Je fais ça pour vous Mais je suis vraiment pas rassuré D'ailleurs dites moi tous les courageux Qui ont réussi à rester jusqu'au bout de cette vidéo Vous serez pas nombreux Parce que ce genre de vidéo est très très flippant Et si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo C'est que vous êtes vraiment très courageux Donc voilà dites le moi en commentaire On arrive du coup à cette porte là L'étage moins 2 Vous voyez ce qui est embêtant c'est que les portes là En gros on peut pas les ouvrir dans ce sens là Ok on y est J'entends réellement du bruit les abonnés C'est effrayant Y'a la lumière Je suis complètement flippe les abonnés Y'a du bruit Y'a clairement du bruit On va avancer doucement J'essaie de pas parler trop fort Puisque j'entends du bruit C'est terrifiant C'est vraiment terrifiant Je viens d'arriver au bout Ok Là c'est terrifiant Ok les abonnés On est du coup Regardez à droite là bas Y'a un petit passage dans lequel j'aimerais bien aller C'est quoi ça Les abonnés je cours Je me suis fait attaquer Je me suis fait attaquer Elle est là Elle est là Elle est clairement là Elle essaie de me piéger J'ouvre cette porte Let's go Elle est là Elle frappe On est donc flexé là Ok les abonnés Elle est clairement là On m'entend frapper Je suis terrifié les abonnés Elle est derrière cette porte On va la laisser frapper Plus aucun bruit Ok Je reprends les abonnés Le problème c'est que là Elle peut monter du coup au moins un Et me piéger L'escalier Il va falloir vite que je remonte chez moi Ok les abonnés Là vraiment c'est très très chaud ce qui se passe Je vais remettre à plus de puissance dans le panneau LED On va remonter ici Vraiment que j'arrive à sortir d'ici On m'a attaqué vous l'avez vu Je sais pas si on a pu la voir à la caméra Ok Elle est juste ici Faut que je cours Let's go Let's go Ok Elle a été derrière moi Non 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 Sous-titres par Jérémy Diaz